et bien bonsoir à tous on se retrouve pour un nouveau mercato parfait la série consacrée au premier mercato quand vous démarrez une nouvelle carrière manager sur fifa et aujourd'hui on va s'attaquer à un grand club probablement le meilleur club de l'histoire du football tout simplement le real madrid on va s'attaquer à la casablanca du haut de ses 13 ligues des champions on aura donc pour ça beaucoup de choses à faire mais comme tout mercato parfait on peut commencer par parler financier et avec le real madrid vous aurez un bon budget des transferts d'environ 150 millions un tout petit peu plus c'est une enveloppe énorme vous verrez que pour moi et pour le réalisme d'une potentielle carrière que vous auriez envie de tester je vous conseille pas forcément de tout lâcher maintenant mais c'est vrai que si vous voulez vous faire plaisir ils ont de quoi faire et puis quant à nous on va pouvoir se diriger du côté d'une présentation de l'effectif on commence comme d'habitude avec le poste de gardien on aura donc courtois l'unine et aussi l'op s mais également diego altoubet qui est lui prêté du côté de fouet de la brada c'est pas un joueur qui a un très bon potentiel je vous conseille pas forcément de le conserver à son retour côté charnière centrale vous avez quatre joueurs david alaba eder militao nacho et valejo mais on a aussi victor chouste qui est prêté du côté de cadiz qui a un potentiel de 80 donc à voir ce que vous voudrez en faire à son retour c'est loin d'être un mauvais joueur on continue côté droit avec danny carvajal et lucas vasquez on a aussi alvaro driozola qui est prêté lui du côté de la fiorentina moi personnellement j'avoue que c'est un joueur que j'aime plutôt bien je sais que c'est pas un avis qui est partagé par tous mais voilà je pense que ça peut toujours être un bon joueur de complément côté gauche on a ferland mendy marcelo mais aussi miguel mais on a aussi david cuenza prêté du côté d'almeria lui pour le coup c'est pas un joueur qui a un excellent potentiel un peu moins de 80 je vous conseille pas forcément de vous appuyer sur lui à son retour de prêt au niveau du milieu de terrain maintenant on n'a qu'un seul milieu défensif c'est cassé miro le brésilien au niveau des milieux par contre on en a énormément tony cross luca modric fede valverde eduardo camavinga dani ceballos et le jeune antonio blanco mais on a également le tout jeune fernando guerrero concrètement c'est le joueur prêté par le real madrid qui a le moins bon potentiel à peine plus de 70 je vous conseille vraiment pas de le garder à son retour je pense qu'une vente devrait faire l'affaire pour terminer au niveau du milieu de terrain les milieux offensifs on a tout d'abord isco arribas et nakai mais on peut y ajouter brahim diaz qui est prêté lui du côté du milan ac c'est vraiment un excellent joueur en tout cas un potentiel excellent joueur il a un vrai très très gros potentiel et du coup à son retour je pense que vous pourrez essayer de vous appuyer sur lui et c'est un petit peu la même chose avec reynier qui est lui prêté du côté du borussia dortmund il a quand même moins de potentiel qu'un brahim diaz mais ça reste un joueur relativement intéressant donc pourquoi pas le garder également on en termine avec l'attaque on commence côté gauche avec vinicius junior et edenaza côté droit on a marco asensio gareth bale rodrigo marvin et peter j'ai rajouté dans cette catégorie takefus akubo qui n'est pas vraiment un élit droit mais qui peut y évoluer c'est plus un milieu offensif central pour moi en tout cas lui pour le coup c'est un joueur qui selon fifa pourrait faire partie de l'élite dans les années à venir il a un pot de soleil de 88 donc c'est vraiment énorme et pour l'instant il est prêté du côté de mayork donc je vous conseille de garder des yeux attentifs sur lui et enfin on termine avec le post-debuteur karim benzema lucajovic mariano carbonelle qui est prêté au real madrid et enfin borja mayoral qui lui est prêté du côté très taffé c'est un joueur un petit peu comme à odry ozzola qui ne deviendra jamais vraiment excellent mais qui n'est pas non plus mauvais donc à voir là c'est pareil un petit peu ce que vous voulez en faire maintenant qu'on a présenté tout le monde je vais vous donner un petit peu ma vision sur cet effectif du real madrid pour moi vous avez un grand axe avec deux points tout simplement d'ancrage deux points d'appui sur lequel il faut s'appuyer dans cet effectif ils sont aux opposés c'est karim benzema et thibaut courtois qui sont probablement à l'heure actuelle les meilleurs ou en tout cas les deux trois meilleurs à leur poste ils font partie des tout meilleurs joueurs du monde en ce moment et je pense que c'est extrêmement intéressant de s'appuyer justement sur cette colonne vertébrale on peut pour moi y ajouter assez facilement un joueur comme cassé miro je pense que ça peut être vraiment intéressant de le considérer comme un indéboulonnable également et ensuite on peut rajouter quelques joueurs qui seront peut-être un degré un peu moindre dans cette hiérarchie mais qui sont tout de même extrêmement important je pense à tony cross au milieu terrain ferland mendier vinicius donc cette axe gauche qui pour moi fonctionne très bien cette saison c'est encore l'un des gros atouts de ce real madrid et ensuite derrière on va y ajouter tout simplement beaucoup joueurs très importants à commencer en défense par le trio carvajal militao alaba je pense que c'est trois très bons joueurs peut-être pas parmi les tout tout meilleurs disons à leur poste mais ils font tout à fait le taf et c'est globalement la même chose au milieu terrain avec modric valverde et isco là encore c'est trois joueurs très importants qui peuvent rendre pas mal de services et dans cette rotation à une petite vingtaine de joueurs qu'on aime bien avoir dans un effectif qui veut jouer à peu près tous les trophées je pense que ce sont des joueurs assez importants côté offensif pour finir dans cette catégorie pour moi eden hasard lucajovic asensio et rodrigo sont là encore quatre joueurs à qui on va essayer de donner beaucoup de temps de jeu et qui pourraient rentrer assez régulièrement dans cette rotation on passe désormais aux joueurs qui auront moins de temps de jeu je pense à miguel et nacho en défense c'est vrai qu'ils sont loin en tout cas pour moi d'avoir le niveau tout simplement pour être titulaire au real madrid donc on les fera jouer un petit peu moins et puis on peut compéter ça par ce bayos marvin et carbonelle qui est prêté honnêtement c'est pas un joueur que je vous conseille de garder mais disons que vu qu'il est prêté autant ne pas payer pour le renvoyer dans son club et puis il nous reste donc cette catégorie où je vois pour moi deux joueurs vraiment très importants que j'ai envie de conserver dans cet effectif que sont kamavinga et lunine kamavinga pour moi peut vraiment avoir un gros rôle dans ce milieu de terrain c'est censé être l'avenir tout simplement du real madrid au milieu de terrain et donc je pense qu'il faudra pas mal s'appuyer sur lui pour ce qui est de lunine il a quand même un moins bon général qu'un joueur comme kamavinga il a pas mal baissé ces derniers temps mais je pense que avoir un gardien avec un bon potentiel dans votre effectif peut toujours faire du bien vous voyez qu'il nous reste tout de même pas mal de joueurs et donc ce seront les joueurs à qui on va demander de partir on commence au poste de gardien avec luis lopez pour moi c'est pas un gardien très bon même s'il est jeune il n'a pas un bon potentiel et donc pour un million d'euros on essaiera de le vendre ensuite on a ressous valero lui c'est un petit peu comme des mayoral ou odriozola sauf que je vous avoue que son profil ne me touche pas personnellement du coup je vous conseille de le vendre pour 7 millions d'euros en plus ça vous fait un chèque relativement important pour pouvoir essayer d'aller investir sur un autre joueur place également pour moi la jeunesse avec le départ de marcelo arrivé à 33 ans je pense qu'il a carrément fait son temps du côté du real même si potentiellement ça peut être une bonne doublure je pense qu'il va baisser tellement qu'autant essayer de le vendre tout de suite quand il a encore une petite valeur marchande puisque pour environ 11 millions d'euros on pourrait réussir à s'en débarrasser et c'est un petit peu la même idée avec lucas vasquez pour moi de toute façon c'est pas vraiment un défenseur droit donc il faudra quoi qu'il arrive à aller investir sur ce poste et étant donné que notre attaque a beaucoup de joueurs je compte pas m'appuyer sur lui et pour 24 millions d'euros je pense qu'on devrait trouver preneur ce qui peut être financièrement très intéressant pour nous on enchaîne ensuite au milieu terrain avec des cas assez similaires celui d'antonio blanco c'est un joueur qui a un plutôt bon potentiel pour l'instant il n'a pas un très gros général et je pense pas qu'il arrivera véritablement à s'imposer dès cette année du coup je vous conseille d'aller le prêter tout simplement même tarif pour sergio ribas également un jeune espagnol de 19 ans pour l'instant n'a pas un très bon général à un bon potentiel donc pareil essayer d'aller le prêter je pense que c'est la bonne option et on va essayer de faire la même chose avec nakai le jeune japonais de 17 ans lui aussi joueur avec un fort potentiel mais pour l'instant qui n'a pas une bonne note de général et qui selon moi en tout cas aura du mal à trouver une véritable place dès cette année donc autant aller à le vendre un petit peu comme ce qu'ils ont fait avec kubo par exemple pour le cas gareth bale pour moi je pense que c'est clair pour à peu près tout le monde depuis un moment je pense que son mariage avec le real madrid doit prendre fin et pour environ 22 millions d'euros ça peut être je pense très intéressant d'essayer de le libérer tout simplement et de se projeter sur l'avenir l'avenir qui est en partie potentiellement représenté par peter même si pour moi il n'a pas un potentiel incroyable je pense qu'un prêt peut l'aider au tout début mais je vous avoue que si vous arrivez à le vendre ça peut être une bonne option aussi et pour terminer pour moi le départ de mariano est pareil quelque chose d'assez logique pour environ 6 millions d'euros c'est pas un joueur qui va vraiment progresser arrivé à 27 ans il a peut-être envie d'enfin être titulaire dans un club et de jouer au foot comme ce qu'il avait fait du côté de l'ol par exemple ce qui nous donne tout de même un total de 71 millions d'euros on récupère quand même un très gros chèque avec toutes ces ventes il ya beaucoup de prêts aussi mais voilà le but c'était aussi de dégraisser avec tous les joueurs qui n'allaient pas nous servir tout simplement une fois qu'on a retiré tout le monde ça nous laisse quand même une visibilité plus globale et avec l'ajout de ces 71 millions d'euros on devrait avoir une enveloppe totale du budget des transferts d'environ 230 millions avec tous les différents bonus que vous pouvez gagner dès le début de saison et pour moi je sais que je vais en étonner pas mal mais je prends ce risque je pense que le Real Madrid doit jouer en 4-3-3 bien évidemment c'est une blague tout le monde s'amuse c'était extrêmement marrant on ne va clairement pas réinventer l'histoire du Real Madrid je pense que pour l'instant cet effectif est toujours taillé pour jouer en 4-3-3 avec un milieu de terrain même s'il est un peu vieillissant qui peut toujours faire mouche et puis niveau offensif vous avez des profils assez variés sur les ailes et un Karim Benzema qui semble assez injouable en ce moment donc je vois pas pourquoi on changerait la musique maintenant on va parler des recrues à faire et pour moi je veux aller chercher une bonne doublure à Thibaut Courtois même si je sais que c'est pas forcément l'avis de tout le monde j'aime bien quand même avoir un bon deuxième gardien dans un club on va clairement pas aller chercher un top gardien mais si on peut avoir un vétéran assez âgé qui nous coûtera pas trop cher mais qui a déjà un bon niveau je pense qu'on essaiera d'aller chercher ça au niveau de la défense vous voyez qu'il y a quand même pas mal de trous et donc j'ai envie d'aller chercher un joueur en défense centrale qui pourra potentiellement challenger un David Alaba un Eder Militao on sait qu'Alaba n'est pas éternel même s'il n'a que 30 ou 31 ans il faut aussi préparer l'avenir parce que Nacho n'est pas un jeune joueur à développer donc voilà si on peut faire ce mix entre joueurs assez jeunes mais en même temps capables d'aller challenger pour une place de titulaire je pense que ce serait parfait et puis pour moi c'est important d'ajouter un cinquième défenseur central là plus pour le coup un jeune joueur pas forcément avec une très bonne note mais avec un bon potentiel et que vous prendrez le temps de développer tout au long de votre carrière aller chercher une doublure à Carvajal pour moi c'est également important il n'y a pas forcément besoin d'être bon tout de suite mais si c'est un joueur avec un bon potentiel c'est bien mieux et on va faire pareil côté gauche pour moi Miguel n'est clairement pas prêt tout de suite même si Ferland Mendy est encore jeune essayer d'aller chercher voilà un cinquième latéral si possible s'il a les deux pieds et qu'il peut jouer également à droite c'est parfait mais un joueur capable d'être vraiment une assurance tout de suite parce que je vous avoue qu'en cas de blessure d'un Mendy je me vois mal arriver en Ligue des Champions avec un Miguel en tant que titulaire au niveau du milieu de terrain pour moi je pense qu'on a besoin d'aller chercher un joueur supplémentaire on le sait le milieu de terrain n'est pas éternel que ce soit Modric, Kroos ou Casemiro ils ont tous la trentaine ou plus des joueurs comme Valverde et Kamavinga certes ont normalement tout l'avenir devant eux mais voilà essayer d'ajouter un peu plus de concurrence avec un jeune joueur qui viendra se développer etc et puis si possible terminer avec un buteur supplémentaire là encore aller chercher un jeune joueur qui prendra le temps de se développer il y a quand même un Karim Benzema qui ne va pas prendre sa retraite tout de suite un Luka Jovic qui est quand même taillé à la base pour prendre sa suite même si ça paraît un petit peu compliqué en tout cas vu ses dernières performances et puis Carbonell qui pour moi de toute façon n'est pas un joueur extrêmement intéressant et en plus qui est prêté au Real Madrid essayer d'aller trouver une sorte de petite assurance avec ce joueur supplémentaire vous l'aurez compris mon idée elle est claire elle est de mettre en place un nouveau cycle du côté du Real Madrid sans pour autant casser tout de suite celui qui est en cours et puis bien évidemment pour préparer une certaine venue je pense au bout d'un an quand vous en aurez terminé avec votre première saison au Real Madrid aller chercher un certain joueur né à Bondi au niveau des recherches donc on commence au poste de gardien et pour moi ce genre de profil c'est un petit peu celui d'Anto Lopez alors c'est un choix un peu spécial je ne suis pas vraiment sûr qu'il ait envie de partir de l'OL mais je me dis qu'essayer d'aller se tester dans le très très haut niveau même si ce serait simplement en doublure ça pourrait être une envie pour lui qui arrivait à 30 ans a peut-être envie aussi de découvrir quelque chose d'autre un peu la même idée avec Sergio Asentro qui lui est du côté de Villareal pareil un bon gardien 32 ans en Espagne qui connaît très bien en plus le championnat je pense que ça peut être ce genre de doublure qu'il nous faut toujours dans la même idée aller chercher Antonio Adan qui est lui parti du côté du Sporting Portugal à 34 ans l'Espagnol essaye de le faire revenir pourquoi pas au pays et en faire votre doublure ça peut être là encore une idée sachant en plus pour la petite anecdote qu'il a été formé au Real Madrid et il y a resté pas mal d'années avant de partir mais ça commence à faire un bout de temps qu'il est loin de la Casablanca réflexion relativement similaire toujours avec Esteban Andrada le gardien argentin de Monterrey qui pourrait se laisser tenter par une petite expérience en Europe et lui aussi est un gardien qui a plutôt une bonne note de général et mon dernier choix c'est peut-être une semi prise de risque c'est essayer d'aller chercher Kepa qui depuis qu'il est parti de l'Atletic Club de Bilbao n'a pas forcément eu les résultats escomptés disons du côté de Chelsea et à 26 ans il pourrait se laisser tenter même si ce serait malheureusement pour lui encore pour se retrouver derrière un immense gardien peut-être pourquoi pas en faire votre doublure mais personnellement j'ai décidé de me tourner du côté de David Soria un gardien espagnol de 28 ans il évolue du côté très taffé et a une bonne note de général lui aussi pourrait tout simplement se laisser tenter par un très très grand club il a déjà connu Séville mais c'est vrai qu'il ne s'y est jamais vraiment imposé et il pourrait essayer s'il accepte justement ce rôle de doublure d'aller dans un immense club et pour environ 20 millions d'euros certes c'est un plutôt gros chèque à dépenser pour une doublure mais je pense vraiment que c'est quelque chose d'assez important dans un aussi gros club tel que le Real Madrid ne pas vous retrouver en galère si Thibaut Courtois venait à se blesser au niveau de notre défenseur central maintenant on veut un joueur on l'a dit plutôt jeune et très bon celui qui vient relativement vite à l'esprit c'est Pao Torres bien évidemment l'Espagnol de 24 ans qui évolue du côté de Villarreal lui aussi a un très bon général mais surtout un très très bon potentiel c'est l'avenir a priori de l'équipe nationale espagnole donc il pourrait cocher toutes les cases maintenant je vous l'avais déjà proposé si je ne dis pas de bêtises dans le mercato parfait de l'année dernière avec le Real du coup je me dis cherchons un autre joueur et de toute façon ce n'était pas mon premier choix autre joueur qui coche toutes les cases c'est Gabriel le grand brésilien gaucher d'Arsenal 23 ans 80 en général pareil c'est un joueur qui pourrait se laisser tenter essayer de rejoindre certains compatriotes je pense à Rodrigo Vinicius et Dermilitao il y a pas mal de joueurs de sa génération brésilien et donc je pense que son intégration en plus dans le vestiaire serait assez facilitée autre gros prospect c'est Edmond Tapsoba le Burkinabé de 22 ans qui évolue pour l'instant du côté du Bayer Leverkusen en Allemagne là encore c'est un joueur qui a un bon potentiel déjà un bon général et puis je pense qu'il pourrait largement se laisser tenter par rejoindre le Real et puis enfin choix légèrement différent celui d'Aritzel Ustondo qui dans moi cette sauvegarde est partie du côté de Séville mais si je ne dis pas de bêtises il est du côté de la Real Sociedad 27 ans pour ce défenseur espagnol qui a une bonne note je le mets dans la sélection parce qu'il a également la polyvalence de pouvoir jouer à droite ce qui pourrait être intéressant et combler un petit peu deux postes en un vous auriez alors qu'à faire une seule recrue pour deux joueurs donc ça peut être un choix intéressant mais perso mon choix c'était comme une évidence c'est Jules Koundé aller chercher le jeune Sévillan de 22 ans qui en plus lui aussi a la polyvalence de pouvoir dépanner à droite potentiel énorme donc chèque énorme à sortir mais pour 75 millions d'euros je pense vraiment que le jeu en vaut la chandelle comme je vous le disais tout à l'heure pour moi je prévois l'arrivée d'un Kylian Mbappé lors du Mercato au bout des un an donc on n'a pas forcément besoin d'avoir un immense budget de disponible pour le recruter et ça nous permet de lâcher une aussi grosse somme sur Jules Koundé mais j'ai pas envie qu'il arrive tout seul dans cette charnière centrale et on peut se laisser tenter pourquoi pas par Leonardo Balerdi le jeune Marseillais de 22 ans un jeune argentin qui pourrait pourquoi pas progresser dans votre effectif autre choix un peu différent c'est celui de Perchours le tout jeune néerlandais de 21 ans qui évolue lui du côté de l'Ajax Amsterdam ça pourrait être là aussi un choix relativement intéressant et c'est un peu la même idée avec Daniel Vivian l'Espagnol de l'Atlético de Bilbao de 22 ans qui lui aussi pourrait essayer de venir tout simplement combler votre rotation et sinon rapidement on peut parler de Gaston Avila le tout jeune argentin de 19 ans qui évolue pour l'instant du côté de Boca et qui pourrait essayer sa première aventure en Europe ou sinon on a le très très jeune Christian Mosquera un Espagnol de 17 ans défenseur central qui a un grand avenir devant lui a priori et qui pourrait rejoindre tout de suite la Casablanca et essayer de construire pourquoi pas une belle carrière là-bas mais perso j'ai décidé de me tourner vers David Carmo qui évolue du côté de Braga au Portugal un jeune Portugais de 21 ans qui n'a pas pour l'instant un général énorme mais il a un bon potentiel il prendra le temps de se développer et pour seulement 7 millions d'euros je pense que le risque en vaut largement la chandelle on va s'attaquer aux latéraux désormais et on peut commencer rapidement par parler de Théo Hernandez un potentiel retour pour lui du côté du Real Madrid même si j'avoue que j'y crois pas vraiment pour être honnête jeune Français de 23 ans qui viendrait lui pour le coup en totale concurrence avec un Ferland Mendy on peut même imaginer Mendy à droite et Théo Hernandez à gauche mais voilà ça reste une idée qui moi me plaît pas tant que ça disons autre choix qui me plaît plus c'est celui d'Alexandro qui viendra lui en tant que doublure ce serait un petit peu la même chose qu'un Marcelo sauf qu'à 30 ans il aura a priori beaucoup plus d'utilité que son compatriote et pour moi ça peut être une recrue très intéressante choix dans la même idée ce serait un retour de Marco Salonso lui qui a été formé au Real Madrid il y a fort fort longtemps l'Espagnol de 30 ans de Chelsea se laisserait potentiellement tenter par un retour du coup du côté du Real et sinon dans des choix du coup différents on a Carlos Neva de Grenade l'Espagnol de 25 ans lui qui aurait pas mal de temps devant lui le même âge si je dis pas de bêtises que Ferland Mendy et qui pourrait être une doublure tout à fait correcte et dans les choix beaucoup plus d'avenir on a aussi Owen Weindal qui pour moi serait un petit peu l'un des profils parfaits pour rejoindre le Real Madrid tout simplement le néerlandais de 21 ans qui évolue pour l'instant du côté de la Z Alkma et qui pourrait je pense faire pas mal de bien mais j'ai décidé d'en rester à mes premières conditions et le joueur que j'ai décidé de prendre c'est Juan Bernat le Parisien de 28 ans c'est un défenseur gauche espagnol qui a 28 ans donc encore quelques années il sera je pense très bien dans ce rôle de doublure pas forcément une envie particulière d'être titulaire et donc pour moi il cocher tout ce que je demandais et pour 25 millions d'euros certes c'est un petit peu cher je trouve mais ça vous fait quand même une belle doublure qui devrait pouvoir être performant pour pas mal d'années côté droit du coup pour être la doublure de Danny Carvajal on peut commencer par parler de Mazraoui le marocain de l'Ajax Amsterdam qui a 23 ans a encore tout l'avenir devant lui et là sachant qu'il y a la place de Danny Carvajal qui n'est pas éternelle qui sera à prendre et bien ça peut être la suite tout simplement Mazraoui un peu la même idée avec Diogo Dalot le portugais de Manchester United c'est un joueur qui en prime sur FIFA est assez plaisant à prendre en main je l'avais dans ma carrière l'année dernière avec le Milan AC l'année où il était prêté et il nous avait sorti une année assez monstrueuse donc je ne peux que vous conseiller d'aller chercher potentiellement Dalot autre joueur sinon c'est Andoni Gorozabel de la Real Sociedad un espagnol de 24 ans lui aussi a un plutôt bon général un bon potentiel là encore un joueur qui coche à peu près toutes les cases et donc ça pourrait être intéressant de le faire signer et sinon dans des choix beaucoup plus d'avenir on peut parler très rapidement de Malo Gusto de l'Olympique Lyonnais le jeune français de 18 ans qui a un potentiel assez sympa et qui je pense pourrait se laisser tenter de rejoindre son ancien coéquipier Ferland Mendy mais mon autre petit choix de coeur que je n'ai pas pris mais que je trouve très intéressant c'est celui de Matteo Moret qui évolue pour l'instant du côté du Borussia Dortmund un espagnol de 21 ans très offensif et qui pourrait je pense bien se développer du côté du Real mais perso j'ai décidé de me tourner du côté de João Mario le portugais qui évolue du côté du FC Porto 21 ans pour ce latéral droit qui est très très complet capable de faire vraiment beaucoup de choses et qui a en plus pour le coup un vrai bon potentiel donc pour 14 millions d'euros pour moi ce serait un choix un petit peu comme ce qu'ils avaient fait typiquement avec Fabio Cuentrao il y a quelques années c'est des profils assez similaires des joueurs très intéressants et on sait il y a souvent des portugais et des joueurs qui parlent portugais au sein du vestiaire Meringue du coup ça peut être je pense là encore très intéressant ce qui nous laisse donc deux joueurs on va commencer par s'attaquer au milieu de terrain j'ai envie de vous présenter quand même des gros noms puisque pour moi le Real peut chercher potentiellement l'un des futurs très grands joueurs au milieu de terrain et il y en a quand même un paquet actuellement qui jouent et qui sont déjà très performants on peut parler de Ryan Gravenberch le néerlandais de 19 ans qui évolue lui du côté de l'Ajax c'est un joueur globalement capable de tout faire il n'a pas vraiment de défauts et donc le Real je pense a des yeux assez attentifs sur lui même chose et il y a déjà beaucoup de rumeurs puisque le Real le veut a priori Aurélien Chouameni le français de l'AIS Monaco 21 ans qui lui aussi est capable de tout faire pareil c'est un peu comme Gravenberch n'a pas vraiment de défauts déjà très bon gros potentiel donc il est taillé disons pour terminer a priori dans un très très grand club comme le Real toujours dans cette même idée on a Pedro Gonçalves perso je l'ai mis dans cette catégorie des milieux de terrain parce que pour moi c'est peut-être là où il évolue le mieux plus en numéro 10 c'est un peu comme un Isco mais du coup étant donné qu'on joue dans un 4-3-3 on n'a pas vraiment de numéro 10 et j'avoue que j'aime pas trop le voir quand il est éloigné de l'axe donc perso je le mets dans cette catégorie et là encore c'est un pur talent avec un potentiel monstre et donc le Real automatiquement fait partie des potentiels candidats pour l'attirer autre joueur plus défensif c'est Bubacamara qui en plus lui aurait la bonne valence de pouvoir jouer en défense centrale donc vous n'êtes pas obligé d'acheter un défenseur central supplémentaire si vous le signez et lui aussi coche toutes les cases bon joueur jeune avec un très gros potentiel et on termine cette catégorie avec Renato Sanchez là encore il a toutes les qualités nécessaires un joueur assez jeune encore avec un bon potentiel un bon général capable de faire beaucoup de choses et donc le Real pourrait être intéressé mais perso j'ai décidé de prendre un mini risque disons en allant signer Vitinha qui fait quand même partie des joueurs avec des très gros potentiels il rejoindrait donc le Real avec son ancien et nouveau en même temps coéquipier Joao Mario un portugais du FC Porto 21 ans milieu plutôt porté sur l'attaque sachant qu'on a un Eduardo Kamavinga qui peut je pense parfaitement faire le travail en tant que sentinelle c'est des profils qui pour moi seraient assez complémentaires et je pense que ça peut être un choix très intéressant surtout que pour 13 millions d'euros la dépense n'est pas folle non plus donc pour moi c'est un petit peu le compromis parfait et on va donc en terminer en cherchant un buteur on peut commencer par parler rapidement de Karima Deyemi qui est à peu près sur les tablettes de tous les très grands clubs je pense le jeune allemand de 19 ans qui évolue du côté de Salzbourg et qui pour moi pourrait devenir dans les prochaines années l'un des meilleurs attaquants tout simplement un petit peu la même chose avec Darwin Nunez l'Uruguayen de 22 ans qui évolue du côté de Benfica c'est pareil c'est un joueur qui a un bon potentiel qui est déjà bon qui a un profil totalement différent pas vraiment ce qu'il y a au Real avec un joueur très physique mais du coup ça pourrait être je pense une bonne pioche et puis sinon on peut aller chercher Outre-Atlantique avec Facundo Farias qui évolue pour l'instant en Argentine à 18 ans c'est un buteur avec un bon potentiel et qui pourrait essayer tout simplement sa première fois en Europe un petit peu la même chose avec Berterham qui évolue lui du côté de San Luis un autre Argentin de 22 ans un buteur avec un bon potentiel pourquoi pas essayer de lui faire faire ses premières armes en Europe là encore du côté du Real un Sud-Américain qui connaît déjà l'Europe c'est Fernando du Chactar Donets un jeune Brésilien de 22 ans qui a un profil assez sympa je trouve et qui pourrait pas mal coller avec le Real et puis sinon dernier choix un autre Sud-Américain mais cette fois qui connaît déjà bien la Liga étant donné que c'est Luis Ravier Suarez qui évolue du côté de Grenade le Colombien de 23 ans buteur mais qui peut être assez polyvalent il peut jouer en tant qu'hélier gauche et donc ça peut être une assez bonne recrue je pense mais personnellement je suis encore une fois retourné du côté du Portugal pour aller chercher Gonzalo Ramos cette fois-ci après avoir fait Braga et deux fois le FC Porto on va chercher un joueur de Benfica Gonzalo Ramos donc portugais de 20 ans un buteur qui a quelques caractéristiques disons similaires d'un Karim Benzema je pense que du coup ce serait l'élève parfait de Karim Benzema et pour seulement 7 millions d'euros c'est encore un joueur qui a un plutôt bon général pour son âge mais surtout un très 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 gros potentiel et du coup ça viendrait compléter tout simplement notre mercato on en aura eu pour une belle somme quand même 161 millions d'euros mais c'est vrai que si on enlève déjà les 75 millions d'euros d'un Jules Koundé vous voyez qu'on fait rarement des gros transferts on va chercher disons des bonnes doublures avec Bernaté Soria et puis sinon c'est des jeunes à développer Carmo Mario Vitinha et Ramos le quatuor des portugais ce qui vous laisse donc en plus un gros budget pour le mercato hivernal et puis surtout si vous ne dépensez pas tout ça ça fait de l'argent que vous pourrez mettre pour un certain Kylian Mbappé dès la saison prochaine ça vous laisse en plus disons un poste assez libre assez vacant au poste d'attaquant droit et puis pour le reste du terrain vous avez renforcé à peu près de partout vous avez ajouté beaucoup de talent beaucoup de potentiel beaucoup de jeunes à développer et je pense que ça vous fait une équipe très compétitive dans le jeu ça donne donc ça pas de changement du tout dans le 11 titulaire Courtois dans les buts Edher Militao à là-bas en charnière centrale même si bien évidemment je pense qu'un Jules Koundé et Serra Dalles battent pour une place de titulaire Carvajal et Mendy sur les côtés le milieu de terrain Casemiro Modric grosse pas de changement et puis devant Asensio Benzema Vinicius mais c'est surtout donc sur le banc qu'on a bien renforcé puisqu'avant on avait Jovic Hazard Isco et Valverde et qu'ils seront désormais accompagnés de Bernat Jules Koundé et David Soria et puis on a aussi bien renforcé cette réserve avec donc Ramos Vitinha Joao Mario et Carmo qui viennent rejoindre pas mal de jeunes joueurs Carbonell Rodrigo Marvin Camavinga Miguel ou encore Lunin et puis des joueurs un peu plus expérimentés comme Ceballos ou Nacho Fernandez ça vous donne donc pour moi un très bel effectif au global assez équilibré qui ne manque globalement de rien et ça vient surtout emboucler avec cet épisode comme d'habitude je vais vous laisser un sondage dans l'espace communauté de la chaîne pour que vous votiez pour le prochain club que l'on fera dans un épisode du Mercato Parfait j'essaierai de le mettre dans la description aussi il faut que j'y pense j'espère là encore que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à balancer vos Mercato Parfait et aussi à me balancer les clubs que vous aimeriez bien voir dans les futurs votes de ces Mercato Parfait sur ce comme d'habitude si l'épisode vous a plu et que la série au global vous plaît n'hésitez pas à la partager à vous abonner à liker etc ça aiderait grandement la chaîne sur ce on se retrouve très bientôt nous pour une prochaine vidéo ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501